Emmanuel Macron, la décence m'interdit d'utiliser certains mots, pas envers vous, mais envers les Algériens. Donc, mes compatriotes d'Algérie, mes compatriotes algériens, patriotes, il est temps de réagir avec lucidité, avec sagesse, sans risquer vos vies parce que l'état-major de l'armée algérienne va vous envoyer en prison. Il va vous taper dessus. Donc, sans prendre de risques, un quelconque risque pour vous-même, pour vos familles, pour vos proches. Première action possible, boycottage de tous les produits réputés français non-indispensables. Quand un produit français est non-indispensable à l'usage, évitez de l'acheter. Ça vous fera des économies. Deuxième action. Une grève d'une séance de cours de langue française dans tous les paliers. Université, lycée, collège et école primaire. Une grève d'une séance de cours d'enseignement du français par semaine. Une seule. Mais c'est une grève qui doit être conduite par les enseignants. Conduite avec exigence de défalcation sur salaire. C'est-à-dire, il doit vous enlever de l'argent. Il doit défalquer les heures de grève de votre bulletin de paie. Pourquoi cette défalcation est indispensable ? C'est pour estimer le coût, c'est-à-dire ce qui vous a été pris comme argent pour défendre la patrie d'Algérie. Et de la comparer à la valeur que vous allez créer. La défalcation sur salaire, c'est le coût. C'est-à-dire, on peut calculer un milliard de dinars. C'est des milliards de dinars. J'ignore combien. Il faut calculer ça. Combien d'enseignants, combien d'heures de grève, quel est le coût, quel est le salaire horaire par catégorie d'enseignants par semaine. Ça dépend de la durée de la grève. Combien de semaines. Je vous rappelle que c'est une décision non politique, mais c'est une décision patriotique. Rappelez-vous que durant la guerre de libération nationale, ce sont les pauvres qui versaient des cotisations au Fonds de libération nationale. Ce sont des femmes qui ont donné leurs bijoux. Vous, juste une séance de cours. Par semaine. Me diriez-vous quel sera l'effet de la grève sur l'économie. C'est un effet psychologique. Ça, c'est. Donc, bon comptage de tous les produits français non indispensables. C'est la première. Deuxième, une grève. Grève d'enseignement d'une séance de cours par semaine à tous les niveaux. Université, école, etc. Avec défalcation sur le salaire. Si ces deux actions s'avèrent insuffisantes, votre lucidité, votre intelligence vous permettra de trouver d'autres. D'autres moyens d'exprimer votre ras-le-bol de cette domination. Domination imposée par le roi de France, mais exercée par la conciergerie qui est la présidence et l'état-major. Je rappelle, je vous rappelle, c'est pas ce que c'est long là, je vous rappelle que qu'il faut écrire une lettre, bombarder l'OTAN pour qu'ils suppriment l'article 6, etc. Maintenant, il faut rentrer dans l'action. Il faut rentrer dans l'action. Bien sûr, la lettre de l'OTAN pouvait prendre la mienne. Moi, je l'ai fait ça fait longtemps. J'ai envoyé une lettre au roi de l'OTAN, etc. Copiez-la, écrivez-la en tamazir, en arabe, en français, en anglais, en chinois, dans toutes les langues que vous voulez. Regarde. Et là, l'état algérien, prétendument l'état algérien qui vous dit ce type d'importation sera exonéré d'un taxe douanier, etc. C'est le comportement du précédent président des États-Unis d'Amérique vis-à-vis du Canada et du Mexique. Il n'avait rien à voir avec l'économie. Ils décidaient, ils appliquaient, ça devient une loi dans l'accord. Et l'accord est devenu maintenant tout sauf un accord là. Aux États-Unis, il a un nom. Au Canada, il a un nom. Au Mexique, il a un autre nom, etc. Emmanuel Macron s'est comporté comme le propriétaire privé de l'Algérie.